Bonjour, je m'appelle Irène Fernand-Degouta, je suis journaliste camerounaise. Concernant la situation du coronavirus au Cameroun, vous devez savoir que le Cameroun n'observe pas un confinement strict, mais le gouvernement a pris un certain nombre de mesures il y a quelques semaines, et ces mesures viennent d'être prorogées jusqu'au 15 avril. Ces mesures concernent la fermeture des frontières aériennes et terrestres, la fermeture des écoles primaires, secondaires, ainsi que des établissements de l'enseignement supérieur, la restriction des regroupements à un maximum de 50 personnes, mais aussi la fermeture des bars, restaurants et autres espaces de loisirs à 18 heures. Donc c'est un ensemble de mesures, je ne vais pas toutes les citer ici, mais elles sont entrées en vigueur il y a quelques semaines et on devra les observer jusqu'à dans quelques jours. Alors, mais on a le ministre de la Santé qui donne vraiment des informations minute by minute sur l'évolution de la situation sur son compte Twitter, qui invite les gens à rester chez eux pour éviter de contaminer les autres en fait, à côté de ces mesures. Mais il n'y a pas un texte qui dit précisément de manière officielle aux gens de rester en confinement strict. Mais certaines entreprises ont pris sur elles déjà d'entrer dans cette logique. Et vous avez des institutions qui ont fermé, notamment des espaces culturels comme l'Institut français du Cameroun, ou encore le Gutter Institute qui ont fermé, donc leurs employés sont à la maison. Vous avez des institutions qui ont opté pour le télétravail ou alors pour le système d'équipe alternée, ce qui veut dire que les employés ne sont pas obligés de venir au travail tous les jours, ils peuvent venir deux fois par semaine et ce ne sont pas les mêmes équipes qui travaillent en même temps. Donc, d'autres encore, d'autres entreprises ont mis leurs employés, leurs salariés en congé technique, pardon. Mais il y a une autre forme de congé technique, si je peux dire ainsi, c'est dans le secteur informel. Vous avez des gens qui ont été renvoyés à la maison, notamment les employés de bars, de restaurants, d'instituts de beauté, qui sont à la maison et qui n'ont pas d'assurance, qui seront payés. D'ailleurs, certains patrons le rend clairement signifié que, étant donné qu'il n'y a pas de rentrée, il ne sert à rien de les garder en fonction alors qu'ils ne seront peut-être pas payés, parce que leur salaire dépend un peu des rentrées. Donc, vous allez voir que cette situation va davantage précariser les travailleurs du secteur informel.